Aujourd'hui, Emmanuel Macron organise un grand débat national. Il y a une question qui est absente de ce débat et qui, pour nous, résume toutes les autres. C'est qu'est-ce qu'on fait sur la question de l'évasion fiscale. Si on peut dire aujourd'hui que l'évasion fiscale est un scandale d'État, c'est parce que d'abord, c'est un scandale politique. L'État, en tout cas dans ses dimensions parlementaires au niveau de ses institutions, ne s'attaque pas à la question, à la mesure des enjeux de société qu'on trouve dans les phénomènes d'évasion fiscale, qui sont ceux qui fraudent ? Ceux qui fraudent sont ceux qui ont le bénéfice de la fraude, donc ceux qui ont de l'argent et pour lequel c'est rentable de frauder. Évidemment, ce n'est pas le salarié qui, aujourd'hui, sera imposé à la source. C'est les grandes fortunes, c'est les plus riches de la société. Encore une fois, c'est ceux qui ont intérêt à soustraire des sommes à l'impôt. Aujourd'hui, l'évasion fiscale, c'est 100 milliards d'euros chaque année pour la France. 100 milliards d'euros, c'est plus que le budget de l'éducation nationale. Le déficit budgétaire français, c'est 83 milliards d'euros. On vit aujourd'hui, depuis au moins 15 ans, et si ce n'est 10 ans de manière accélérée, sur le régime des politiques d'austérité. On nous dit qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses, il faut se serrer la ceinture. Et le grand débat national organisé cette semaine nous dit que l'alternative, c'est soit augmenter les impôts, soit baisser les services publics. Et là, le scandale d'État, il est là. On dit qu'il y a une alternative. Rétablissons la justice fiscale. Allons chercher l'argent de la fraude qui échappe au budget national et qui donc est pris dans la poche de chaque Français. Est-ce qu'il y a réellement des hommes et des femmes politiques qui sont à la manœuvre en France, qui sont réellement corrompus du point de vue de l'évasion fiscale ? Moi, je pense que la réponse est oui, parce que tout simplement, on en est des exemples dans le passé. On a quand même eu un ministre du budget qui pratiquait la fraude fiscale. Est-ce que c'est la raison principale pour laquelle le problème perdure ? Je ne pense pas. Il va falloir comprendre c'est quoi cette impuissance politique. Il y a différents échelons, il y a différents territoires qui sont intéressés par la fraude fiscale. Il y a l'échelon français, la loi française, les réglementations françaises et la possibilité de faire des lois en France. Mais il y a aussi l'échelon européen. Il est très, très important parce qu'on sait qu'une grande partie de la fraude fiscale et de l'optimisation agressive vient de la concurrence fiscale que se mènent les pays entre eux, notamment en Europe. Il y a des paradis fiscaux en Europe. Donc on va interroger la dimension européenne de la fraude fiscale et notamment poser la question de la construction européenne telle qu'elle s'est faite. Pourquoi notamment les questions de fiscalité ne sont pas harmonisées ? Pourquoi c'est à l'unanimité des 27 pays membres qu'il faut légiférer sur la question de la fiscalité, c'est-à-dire interdisant quasiment que rien n'évolue sur ce domaine ? Et puis évidemment, il y a les paradis fiscaux, il y a la concurrence fiscale à l'intérieur du monde, il y a les nouveaux territoires des paradis fiscaux, il y a les nouveaux réseaux où l'argent circule et se met à l'abri dans des territoires exotiques. Donc c'est tout ça qu'il faut décrire, ce mexanisme-là, et les guerres que se mènent les États entre eux. Ça va être l'objet du film aussi, de comprendre pourquoi, de poser la question à ceux qui ont des réponses, à ceux qui ont des solutions pour ça. On ne fait pas un film pour donner de lesçons. Nous, Denis Robert et moi, Yannick Kergoat, quand on fait ce film, ce n'est pas pour donner notre opinion, c'est aussi pour aller à la rencontre de ceux qui sont bien plus spécialistes que nous sur ces questions et qui ont des solutions à proposer. Si cette question vous concerne, si vous pensez comme nous qu'il y a un énorme scandale, et si vous pensez comme nous qu'il y a une partie des solutions, des difficultés budgétaires, des difficultés dans lesquelles beaucoup de nos concitoyens vivent aujourd'hui, c'est dans la façon de traiter l'évasion fiscale, soutenez-nous, donnez-nous même très modestement un don sur la plateforme de KissKidBankBank. On nous a beaucoup reproché, on nous a dit, quand on a cherché à financer le film, mais ça n'intéresse pas les gens. Et bien, plus il y aura de gens qui auront donné, même une somme, encore une fois, très modeste, même un euro, et bien plus on fera la démonstration que ça intéresse les gens et qu'ils sont concernés et se sentent concernés. Sous-titrage ST' 501